Où vient Jésus, où vient Emmanuel, nous dévoiler le monde fraternel, où ton amour plus fort que la mort nous régénère au sein d'un même corps. Chantez, chantez, et viens à notre paix, combler nos cœurs, Emmanuel. Où vient Berger que Dieu nous a promis, entend au loin ton peuple qui gémit. Dans la violence, il vit son exil, de ses souffrances, quand reviendra-t-il ? Chantez, chantez, et viens à notre paix, combler nos cœurs, Emmanuel. Chantez, chantez, et viens à notre paix, Emmanuel. Chantez, chantez, et viens à notre paix, combler nos cœurs, Emmanuel. Où vient Jésus, tracez notre chemin, visite-nous, étoile du matin. Au fond de nos regards, au fond de nos regards, fait monter, l'éclat soudain d'un jour d'éternité. Chantez, chantez, et viens à notre paix, combler nos cœurs, Emmanuel. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, dans cette liturgie du 18 décembre, vendredi 18 décembre, eh bien, le Seigneur nous présente la suite. Avec Saint-Mathieu, il nous présente la suite de la généalogie de Jésus. Et ça ne peut se présenter qu'à travers l'histoire de Joseph. Cette histoire qui est un peu différente de celle de Marie, mais qui est quand même un appel de Dieu à accueillir la vie, accueillir la vie de Dieu en lui, en Marie. Alors, aujourd'hui, nous sommes invités, nous aussi, à faire une petite place au Seigneur. Alors, prenons un instant pour lui demander de faire place nette dans notre cœur pour qu'il puisse y trouver une toute petite place. Sous-titrage MFP. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Tu le vois, Dieu Tout-Puissant. Nous ployons sous le péché qui a soumis l'homme à sa loi. Apporte-nous la délivrance grâce au renouveau que nous attendons de la naissance incomparable de ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie, chapitre 23 Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un germe juste. Il règnera en vrai roi. Il agira avec intelligence. Il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Judas sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Voici le nom qu'on lui donnera. Le Seigneur est notre justice. C'est pourquoi voici venir des jours, oracle du Seigneur, où pour prêter serment, on ne dira plus par le Seigneur vivant, qui a fait monter du pays d'Égypte les fils d'Israël, mais par le Seigneur vivant, qui a fait monter du pays du Nord les gens de la maison d'Israël, qui les a ramenés de tous les pays où il les avait chassés, car ils demeureront sur leur sol. Parole du Seigneur. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Il délivrera le pauvre qui appelle, et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre, du pauvre dont il sauve la vie. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, lui seul fait des merveilles. Béni soit à jamais son nom glorieux. Toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen. Amen. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Alléluia, 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 Alléluia. Viens, chef de ton peuple d'Israël, toi qui as donné la loi sur la montagne, délivre-nous par la vigueur de ton bras. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit-Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit-Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. et il prie chez lui, son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Je trouve ça beau, cette visite de l'ange, l'annonciation à Joseph, parce que Joseph aussi est tout mêlé dans ses événements. Voilà que la femme qui lui est promise en mariage arrive déjà enceinte. Elle est déjà fécondée par quelqu'un d'autre. Pour un homme juste comme Joseph, c'est un grand sacrifice que de dire, la jeune fille que j'avais choisie pour épouse, eh bien, elle n'est plus mère, elle n'est plus vierge. Et pourtant, Joseph doit apprécier et aimer beaucoup Marie. parce que malgré tout ce qu'on pourra dire, malgré tous les commérages qui pourront partir dans le village, Joseph choisit de prendre Marie, de la prendre sous son toit, de la protéger, de protéger l'enfant. Joseph, pour lui, c'est un grand sacrifice. Pour lui, il ne comprend pas ce qui se passe. Et pourtant, il apprend à faire confiance. Des fois, dans nos vies, il y a des événements qui vont contre notre volonté, contre nos plans, contre les prévisions que nous avions faites de ce que serait notre vie. On peut avoir différentes réactions. On peut décider d'en vouloir à la vie, d'en vouloir à Dieu. d'en vouloir aux gens qui ont saboté nos plans. On peut décider de vivre cela dans la colère, dans la rancune. Ou on peut décider de faire comme Joseph, de faire avec. Dans la vie, tout ne vient pas comme dans nos plans. et parfois, c'est heureux. Parfois, c'est heureux que nos plans ne fonctionnent pas parce que cela nous oblige à nous dépasser, à aller plus loin que ce que nous avons pensé et même, peut-être même, plus loin que ce que nous aurions pensé devenir. voilà qu'entrer dans le plan de Dieu avec sérénité, avec paix, avec générosité, voilà que ça nous permet de pouvoir être heureux, être dans le bonheur parce que Dieu nous y attend. Dieu nous attend au bout de l'épreuve. Il nous accompagne, mais il nous laisse travailler. Il nous laisse nous abandonner à lui. Il nous laisse le soin d'avoir besoin de lui. Et Joseph avait besoin de l'ange pour arriver à faire ce discernement. Il avait besoin de cette visitation, de cette annonciation de l'ange pour faire son choix. Car déjà, il voulait être bon, mais Dieu l'a invité à devenir meilleur. Alors, que la volonté du Seigneur soit faite pour notre bien, pour le bien de l'humanité, pour le bien de la divinité, oui, aujourd'hui, nous sommes invités en ce temps d'épreuve, en ce temps où toutes nos illusions, où toutes nos prévisions peuvent être brisées. Faisons confiance à Dieu. Il a des plans pour nous, pour que nous soyons heureux. alors confions-nous à sa tendresse, à son amour. Il nous donnera ce qui est nécessaire pour répondre à son appel. Seigneur, dans ces offrandes, nous te présentons ceux qui font confiance en ta bienveillance, en ta miséricorde, mais surtout en ta providence, ceux qui ont faim, ceux qui ont soif, ceux qui souffrent d'anxiété, ceux qui sont perdus. Seigneur, nous te les confions parce qu'ils ont confiance en toi. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendras le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons et deviendras le pain du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. que cette Eucharistie, Seigneur, nous rende moins indignes de toi. Nous pourrons alors partager l'éternité de celui qui nous a guéris de la mort en prenant notre nature mortelle. Lui qui vit, règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très Saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint Très-Saint et le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint Très-Saint et le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu de l'univers, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers, nous te rendons grâce grâce pour Jésus, ton fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole qui sauve les hommes, il est la main que tu tends aux pécheurs, il est le chemin par où nous arrive la véritable paix. Alors que nous étions loin de toi, Dieu notre Père, c'est par lui que tu nous as fait revenir. C'est lui, ton propre fils, qui a été livré au pouvoir des hommes, afin que nous soyons par sa mort en paix avec toi et entre nous. Aussi pouvons-nous maintenant célébrer en reconnaissance le mystère de cette réconciliation qu'il nous a lui-même obtenus. Nous t'en prions, Père, sanctifie ces offrandes par la puissance de ton esprit, alors que nous accomplissons ce que Jésus nous a dit de faire. Au cours du repas qu'il partageait avec ses disciples, avant de s'offrir à toi pour notre libération, il prit le pain. En te rendant grâce, il le rompit de ses propres mains et la donna à ses disciples en leur disant, Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De la même façon, ce soir-là, tenant entre ses mains la coupe de bénédiction, il te rendit grâce pour ta miséricorde. Puis il donna la coupe à ses disciples en leur disant, Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu as connu la mort, tu es ressuscité et tu reviens encore pour nous. Père très bon, ton Fils a laissé à ton Église ce mémorial de son amour. En rappelant ici sa mort et sa résurrection, nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice qui nous rétablit dans ta grâce. Accepte-nous aussi avec ton Fils bien-aimé. Donne-nous dans ce repas à ton Esprit Saint, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions, qu'il nous établisse dans une charité plus grande, en communion avec le Pape François, notre évêque Luc, le Collège épiscopal et ton peuple tout entier. Fais de ton Église en ce monde le signe visible de l'unité et la servante de la paix. Et comme tu nous rassembles ici, dans la communion de la bienheureuse Mère de Dieu, la Vierge Marie, et de tous les saints du ciel autour de la table de ton Christ, daigne rassembler un jour les hommes de tout pays, de toute langue, de toute race et de toute culture au banquet de ton royaume. Alors, nous pourrons célébrer l'unité enfin accomplie et la paix définitivement acquise par Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec un cœur débordant de joie, en toute confiance, que nous reprenons cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets. Et l'avènement de Jésus-Christ, notre sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix, ma paix, je vous la donne. Une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde, mais une paix profonde, au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix. Heureux, heureuse de les inviter au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de paroles et je serai guéri. Et Seigneur, tous ceux qui ne peuvent te recevoir le désir, viens en eux, viens leur montrer ton amour, ta tendresse et ta paix. Je ne suis pas digne de te recevoir, Prions. Puissons-nous accueillir avec ton Église, Dieu notre Père, le don de ton amour, et préparer dans la foi le jour prochain où nous fêterons notre relèvement. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je vous remercie d'être encore là et de montrer votre attachement, votre fidélité. Et même si on y va dans l'humilité, ça fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles, ça fait toujours plaisir de savoir que vous appréciez. Si, vous savez, le Seigneur défait nos plans, moi je pensais faire ça pour devenir populaire, devenir meilleur, mais on apprend à laisser à Dieu ce qui revient à Dieu. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Ô Fils de Dieu, Ne tardez pas Par votre corps donner la joie À notre monde en désarroi Redites-nous encore De quel amour vous nous aimez Tant d'hommes vous ignorent Tant d'hommes vous ignorent Tant d'hommes vous ignorent Venez, 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 venez Venez, venez Venez, divin Messie, Nous rendre espoir et nous sauver Vous êtes notre vie Venez, 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 venez Venez, venez, venez Venez, venez, venez